Générique 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 Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau en direct pour parler du scoutisme catholique sans langue de buie pour la France ça concerne pas moins de 180 000 personnes et on salue tous les scouts aussi qui nous regardent par-delà les frontières de l'Hexagone bien sûr le scoutisme imaginé par Baden-Powell il y a 100 ans avait pour objectif de former des hommes et des femmes de caractère, alors les vieilles recettes fonctionnent-elles encore pour les enfants les ados d'aujourd'hui et en 100 ans les ados n'ont plus tout à fait le même profil quelle croissance humaine propose le scoutisme, quelle croissance spirituelle bien sûr, la foi dans tout ça on va en parler au cours de cette émission, le pape François saluait les scouts comme des acteurs importants de l'évangélisation et pour la construction de la société peut-être que nos amis des scouts unitaires de France nous en parleront puisqu'ils étaient à Rome il y a encore quelques jours Monseigneur Pierre-Antoine Bozo est avec nous bonsoir Monseigneur bonsoir Étienne évêque de Limoges, vous êtes l'évêque accompagnateur des mouvements de scoutisme pour les évêques de France Myriam Coquet, commissaire général guide pour les guides et scouts d'Europe avec vous également Olivier et Mathieu bonsoir, vous êtes délégué général pour les scouts et guides de France et puis Pierre Ducouédic, le nouveau président des scouts unitaires de France qui est avec nous je remercie d'avance tous ceux qui nous ont envoyé de nombreuses questions pour nourrir ce dialogue que l'on veut pastoral un dialogue franc, vous pouvez continuer à le faire évidemment tout au long de l'émission et réagir sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires pour ceux qui nous suivent sur Youtube et Facebook peut-être un premier mot Monseigneur Bozo pour commencer qu'est-ce qui vous plaît dans votre mission d'évêque accompagnateur des mouvements de scoutisme ? J'ai beaucoup de chance, ça va peut-être faire un peu langue de buie apparemment mais c'est pas du tout le cas parce que c'est ma pensée profonde j'ai beaucoup de chance d'être l'évêque accompagnateur des mouvements de scoutisme catholique pour une double raison au moins c'est que ce sont des mouvements qui en tout cas au plan des effectifs marchent bien dans une période où pour l'église les mouvements de jeunesse sont parfois plutôt un peu en panne donc c'est plutôt assez stimulant et encourageant Il y a une croissance des effectifs ? Il y a une croissance des effectifs je crois dans les trois mouvements donc c'est une chance pour moi d'accompagner des mouvements en croissance plutôt que des mouvements qui se cassent la figure donc je suis plutôt gâté et puis je suis l'évêque référent je pense que l'émission Le Montroi c'est un mouvement de laïque le scoutisme et donc je suis l'évêque référent donc je n'ai pas de charge directement de responsabilité je suis le référent pour les évêques de France, pour l'église catholique donc j'ai une mission d'encouragement, d'accompagnement et puis de lien avec l'église catholique en France mais donc c'est plutôt une mission agréable Alors combien de générations a été marquées par le scoutisme ? Un jour, scout toujours nous rappelle Joël, 85 ans qui nous dit combien le scoutisme a été un apprentissage précieux de la conception de la vie dit-il, précieux dans les moments d'épreuve de la guerre en Algérie pour lui il y a aussi ce témoignage d'Étienne de Lyon la prière scout je la récite chaque fois que je communis au corps du cri je me souviens de la date de ma promesse prononcée il y a 40 ans les valeurs et les compétences acquises pendant mes années de scoutisme servent tous les jours ou encore Anne-Marie depuis l'allié Jeannette en 1956 puis Sheften le scoutisme c'est l'école de la vie on y trouve de vrais amis du bonheur ça vous fait sourire aussi vous êtes je dirais jeune on s'y retrouve on s'y retrouve bien je vous propose pour commencer cette émission d'écouter le témoignage de Anne elle a 22 ans elle est de Nantes parce que la crise sanitaire cette épreuve que nous vivons tous elle a été l'occasion d'une mobilisation particulière d'un certain nombre de scouts pour venir en aide se mettre au service voilà son témoignage et en quelque sorte les questions qui se profilent derrière on va voir bonsoir je m'appelle Anne j'ai 22 ans et je suis chef-m chez les scouts et guides de France depuis 5 ans maintenant et cette année je suis responsable marin dans le groupe Jacques Castard de Nantes par ailleurs je suis étudiante sage-femme en 3ème année à l'école de Nantes rendre service a toujours fait partie des valeurs qui me portent dans mon quotidien c'est pourquoi l'année dernière lors d'une annonce publiée sur les réseaux sociaux par une responsable une ancienne responsable territoriale qui recherchait du personnel renfort dans les EHPAD je n'ai pas hésité une seule seconde à me mettre à leur disposition je vous cache pas que ça a été une expérience très difficile d'abord parce que c'était un public qui ne m'était pas du tout destiné et puis au niveau physique c'était pas évident du tout et puis il y avait le rythme qu'on nous imposait pour les toilettes et tout le stress lié à cette période exceptionnelle le manque de moyens matériels et puis le public en lui-même vraiment qu'il faut s'approprier qu'est-ce que ça m'a apporté au niveau de mon engagement au sein des Scouts et Guides de France je pense que plus généralement ça peut nous apporter énormément d'espoir car il y a beaucoup à faire encore et les Scouts et Guides de France ont un rôle à jouer certains pour ce public qui est isolé et qui a beaucoup souffert de cette crise et je pense que les jeunes des Scouts et Guides de France peuvent leur apporter beaucoup de joie de vivre Voilà l'expérience du service qu'Anne a pu faire ces derniers mois est-ce que vous avez envie de réagir et comment peut-être dans vos mouvements avec ceux et celles qui se sont mis au service ça peut-être vous fait réfléchir sur ce que vous souhaitez offrir comme expérience à ces jeunes Oui alors merci déjà beaucoup à Anne pour son témoignage et puis son engagement alors je trouve que ce qui est intéressant dans cette période c'est qu'on a vraiment quelque chose de nouveau qui s'est installé dans le volume d'adultes qui voulaient s'engager aussi à l'extérieur du mouvement sur d'autres causes c'est des choses qu'on pouvait essayer de pousser par le passé et puis qui est très ancrée dans la proposition qu'on peut faire auprès des jeunes la notion de service elle est évidemment très présente dans chacun de nos mouvements mais les jeunes adultes comme Anne ont vraiment été les premiers à nous solliciter au tout début de la crise de la Covid voire même de manière très très forte au départ j'imagine que vous avez vécu la même chose là où parfois les états-majors auraient tendance à dire attention précaution oui alors surtout au début les protocoles ne permettaient absolument pas à des bénévoles d'une association qui est une association d'éducation d'aller en première ligne dans les hôpitaux voilà donc ça c'est évidemment c'était compliqué mais on a mis quelques semaines avant de pouvoir structurer l'état aussi a structuré les choses avec la réserve civique et donc on a pu petit à petit développer des partenariats et offrir un certain nombre de missions comme Anne auprès des personnes les plus fragiles mais aussi à domicile pour celles et ceux qui ne pouvaient pas sortir faire du travail administratif depuis chez soi en fait ça pouvait aider aussi sans forcément aller se déplacer puis alors après pour les enfants des lettres des courriers un certain nombre de choses ça vous fait réfléchir justement je reprends ma question sur ce que vous avez envie de proposer comme expérience humaine à travers le Scooty Oui le Scooty c'est l'école du don de soi donc à travers la pédagogie qu'on déploie d'abord chez les Louvete aux Louvettes puis les guides des Scoots et les aînés on éduque en fait au service petit à petit et c'est vrai que cette période a permis aussi de recentrer sur le service à proximité alors il y a eu ces belles expériences d'aînés qui se sont engagés à l'extérieur mais il y a eu aussi la possibilité de se dire même si on n'est pas en uniforme même si on n'est pas en unité finalement il y a plein d'occasions aussi de rendre service dans le quotidien et quelque part il est peut-être un peu plus difficile de rendre service à papa, maman pour les enfants que de rendre service sur des grandes causes vers l'extérieur La BA quotidienne était pas mal stimulée en tout cas dans ce temps de crise C'était un vrai révélateur je crois que cette situation sanitaire a démontré combien le scoutisme d'abord qui est quelque chose de très contemporain qu'une notion de service heureusement elle est là elle est bien là que cette jeunesse elle est généreuse et elle a vraiment répondu et comme le disait très bien Olivier à l'instant j'ai trouvé assez extraordinaire qu'il y a eu un engouement très très rapide à tel point qu'il a fallu effectivement réagir il a fallu s'organiser et petite anecdote qui m'a à la fois amusé et surprise au début lorsque nous avons été contactés par exemple et c'est un exemple parmi d'autres par les services des hôpitaux de Paris la PHP en disant voilà on a besoin d'aide on a besoin de scouts et cette capacité des jeunes à se mobiliser en quelques heures quelques heures seulement et le lendemain matin de tous les mouvements scouts 150 jeunes répondaient présents à 7h30 pour les hôpitaux de Paris donc voilà une illustration de cette jeunesse qui est généreuse qu'on a tendance aujourd'hui parfois un petit peu à mal comprendre un petit peu ben non cette jeunesse elle est bien au rendez-vous et le scoutisme a été bien présent ça rejoint ce que vous a dit le pape François il y a quelques jours ne pas se décourager face aux égoïsmes du monde être des messagers d'espérance tout à fait exactement le Saint-Père nous a livré un très beau message à la fois il y avait une audience pour les scouts unitaires de France on avait une audience voilà pour nos 50 ans les 50 ans des scouts unitaires de France et au cours de cette audience le pape a pu effectivement nous livrer à la fois un message d'espérance de nous conforter véritablement dans notre rôle et encore une fois de dire combien le scoutisme avait toute sa place dans notre société dans notre monde moderne je voudrais qu'on vienne sur cette question de croissance parce qu'au fond je citais c'est très réducteur cette volonté de Baden-Powell de former des hommes et des femmes de caractère je pense que vous pourriez compléter cela évidemment mais au fond aujourd'hui qu'est-ce que vous souhaitez proposer aux jeunes en gros de 8 à 20 ou un peu plus et un peu moins quand on accueille les plus jeunes mais au fond c'est quoi ce chemin de croissance que vous souhaitez proposer et si on le relie à cette problématique du service qu'on vient d'aborder à l'instant de la découverte de ce que signifie l'engagement humain je pense qu'il y a deux logiques alors d'abord au sein de nos mouvements scouts nous avons un projet éducatif et c'est vraiment le fil rouge le fil directeur en fait de ce que nous proposons à chacun des enfants en fonction de leur âge bien évidemment de l'enfance l'adolescence post-adolescence et jeune adulte donc c'est tout un parcours avec je crois l'idée que demain cette jeune fille ce jeune garçon va devenir une femme un homme on leur souhaite d'être heureux de pouvoir libre vivre de façon pleinement libre d'être des citoyens engagés d'être des chrétiens qui soient justement ancrés dans une foi et je crois que c'est vraiment l'ambition en fait que je pense partager avec vous partagez ça ? Oui, le scoutisme est véritablement un projet émancipateur parce qu'on cherche à vraiment développer le plein potentiel de tous les jeunes qui nous sont confiés garçons et filles alors après ça prend des formes différentes dans nos mouvements si on rentre dans le détail des objectifs éducatifs on est sur six axes de développement qui vont venir baliser l'ensemble des propositions et l'ensemble des activités qu'on va proposer à ces enfants mais quelque part l'objectif la finalité de former des citoyens alors on dit souvent des citoyens heureux utiles, actifs artisans de paix qui a vraiment la vision du scoutisme et alors ça a pu changer avec les années mais quelque part dès les origines on retrouve cette volonté de finalement permettre à des jeunes garçons à des jeunes filles de devenir des hommes et des femmes debout pleines et entières Moi je rajouterais des hommes et des femmes rayonnants qui connaissent leur talent et qui sont capables de s'engager pleinement au service des autres La dimension de l'aventure qui fait vraiment une marque du scoutisme elle est très stimulante vous allez se souvenir peut-être de cette phrase du pape qui avait dit au JMJ de Pologne je crois aux jeunes qu'il ne fallait pas qu'ils soient des chrétiens de canapé qu'ils enlèvent leurs pantoufles etc. Le scoutisme ça invite à sortir de chez soi à sortir un peu de soi et donc de fait c'est un lieu de croissance formidable Il y a Pierre-Louis qui nous envoie une question comment entraîner les jeunes adultes dans une démarche personnelle et professionnelle est-ce que le scoutisme a cette idée-là et porte cette idée-là ? Ce qu'on vient de dire à l'instant c'est-à-dire qu'on voit très bien effectivement que ce que nos jeunes vont découvrir tout au long de leur parcours scout va pouvoir petit à petit les aider dans cette croissance à acquérir je dirais des réflexes quelque part qui j'en suis persuadé va les animer tout au long de leur vie quelle que soit leur vocation quel que soit leur choix de vie professionnel extra-professionnel je pense que véritablement c'est très structurant et bien évidemment le scoutisme n'est pas l'école par excellence il y a d'autres écoles qui sont tout aussi excellentes mais le scoutisme participe vraiment effectivement à l'éducation et c'est pour ça qu'on parle vraiment de co-éducation le scoutisme est une proposition qui est faite aux familles au service des familles avec le projet éducatif qui est proposé par les parents de l'enfant Pauline Derins qui pose la question quel impact du confinement chez les jeunes privés d'activités en extérieur j'imagine que vous en portez la préoccupation parce que les activités scout ont été considérablement freinées ces dernières semaines ces derniers mois voilà comment aussi encourager soutenir les chefs et les cheftains dans ces temps moroses comment encourager motiver les jeunes la motivation je pense qu'elle est tournée aujourd'hui vers les camps est-ce qu'ils vont se dérouler ces camps d'été oui oui ils vont se dérouler c'est assez certain je pense qu'effectivement il y a des objectifs les camps d'été c'est une évidence ce qui est intéressant c'est que la jeunesse de France dans cette situation sanitaire effectivement a été on le sait tous a été malmenée les médias en général ont très largement très largement parlé et le paradoxe justement c'est que ces mêmes chefs et cheftains ont été d'un niveau d'inventivité assez incroyable assez remarquable et être en capacité justement de prendre leurs responsabilités vis-à-vis des plus jeunes qu'ils encadrent oui d'inventivité et de mobilisation aussi parce que poussés par ce moteur éducatif en fait de prendre soin des enfants qui leur étaient confiés ils ont fait preuve vraiment de détermination d'audace de créativité parce que entretenir un lien avec des jeunes quand on est à distance et qu'on ne peut plus camper c'est pas simple enfin on l'a tous expérimenté ils ont quand même bien morflé quoi j'ai eu beaucoup de récits d'essais de rencontres de réunions de groupes de meutes etc avec des visioconférences c'est quand même très compliqué le scotisme en visio ça paraît un peu compliqué ça ne marche pas très bien mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient en tout cas la situation de crise elle a obligé à essayer de donner le meilleur de soi mais ça a été quand même une année très difficile et de fait je pense qu'ils sont sur les starting blocks pour partir en camp et on a la chance normalement que les camps vont pouvoir avoir lieu donc ça c'est une belle grâce et ça va redonner un peu d'air pardon peut-être que cette crise elle révèle aussi ce qui fait l'essence pas seulement du scotisme mais de nos relations de nos besoins les plus essentiels qui ne sont pas seulement je dirais de manger de travailler pour les plus jeunes d'être devant leurs écrans c'est autre chose c'est au-delà on a besoin de l'autre je crois que d'ailleurs c'était à la fois c'est un révélateur à la fois ça a été intéressant la manière dont on a pu utiliser le numérique pour essayer de conserver ce lien que ce soit les jeunes entre eux mais aussi entre les générations parce que évidemment je crois que tout le monde a beaucoup souffert de cette crise et continue et donc ça a été aussi des opportunités de découvrir des nouvelles manières de créer du lien on le voit au sein des familles les visios alors les fameux apéros aussi Zoom et autres et cette nécessité je crois d'être en connexion avec d'autres êtres humains elle a été vraiment exacerbée par cette période et on l'a vécu l'année dernière je crois au moment de la réouverture des camps avec ce besoin de se retrouver pour mieux repartir pour pouvoir vraiment en parler et puis se tourner ensuite vers les autres on avait développé un certain nombre d'outils aussi autour de ça je crois que peut-être on parlera un peu après des enjeux mais on en parle à droite à gauche la question de la santé mentale a beaucoup affecté aussi enfin les gens ont beaucoup été affectés et on commence à creuser un peu plus fort aussi ces questions-là et je crois que ça sera un des enjeux pour les camps de cet été on est très content qu'ils puissent se faire et voilà les dates sont annoncées là maintenant par le ministère donc c'est super mais il va falloir qu'on prépare ça correctement pour pouvoir prendre le temps d'écouter cela il y a toute cette jeunesse qui était très fortement engagée mais il y a aussi toutes celles qui n'ont pas pu toutes celles qui ont été touchées plus durement par la maladie soit au niveau familial soit au niveau vraiment professionnel ou personnel et donc il va falloir prendre le temps de reconnecter tout le monde et ce côté de France ils avaient été un peu à mon avis ils savaient qu'il allait y avoir une crise sanitaire ils avaient organisé un rassemblement en 2019 connect sur la connexion numérique donc ils s'étaient préparés à cette crise quel regard vous portez justement sur ces jeunes j'en faisais tout à l'heure une allusion ils ne sont pas les mêmes qu'il y a un siècle quel regard vous portez sur ces générations dont on perçoit bien pour les parents en tout cas les fragilités mais peut-être dont parfois on a même du mal à découvrir aussi quelles sont les forces peut-être que c'est aussi ça la force des mouvements d'éducation c'est d'avoir un autre regard que celui des parents moi je suis admirative parce que quand on voit la capacité d'engagement je vous parle de nos chefs et chef-taines c'est quand même admirable d'être capable de donner du temps pour se former encadrer accompagner moi je dis chapeau et bravo et chez les plus jeunes chez les enfants et les ados eux-mêmes si je peux dire au-delà des maîtrises peut-être qu'il y a chez eux une forme d'inquiétude liée à le monde dans lequel ils vivent et puis de terrain vierge beaucoup sur la question de foi de religion avec en tout cas très peu d'idéologie sous-jacente comme peut-être ça avait pu habiter davantage des générations précédentes qui fait que c'est aussi un finalement parfois on joue sur du velours quand il s'agit de l'annonce de la foi dans le scoutisme on a peu de réserve a priori voilà donc je trouve que c'est une génération qui du moins a cette qualité-là d'être d'absorber assez facilement ce qui donne une vraie responsabilité d'ailleurs je pense qu'on peut regarder soit le verre à moitié vide ou à moitié plein c'est-à-dire que si on se pose la question est-ce que l'adolescent en 1907 ou l'adolescent en 2021 est-il le même bien évidemment on n'est pas du tout dans le même contexte on est dans un cadre totalement différent et on sait qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui est ultra sollicitée en permanence et donc ils se sont amenés à faire des choix et de plus en plus vite donc il y a un phénomène zapping qui est effectivement très très fort mais le paradoxe c'est que je suis convaincu que cet adolescent en 1907 comme n'importe quel adolescent et ça c'est transgénérationnel aspire à grandir il y a quelque chose qui bouillonne et ce quelque chose-là ça n'a jamais changé et la question qui a été posée de savoir au final est-ce que le scoutisme a-t-il encore du sens aujourd'hui ? Oui les vieilles recettes fonctionnent-elles encore ? Eh bien oui moi je réponds très clairement et cette question elle a déjà été posée dans les années 60 je pense à un petit livret dans l'avant-propos où la question est posée dans ces termes le scoutisme a-t-il encore du sens aujourd'hui ? À partir du moment effectivement où on reconnaît dans le scoutisme et dans le besoin qu'a cette jeunesse justement de grandir oui bien évidemment oui et pour revenir sur la situation sanitaire ça en a été une expression magistrale extraordinaire Il y a des questions qui se posent aussi dans la capacité de vivre un scoutisme j'irais complètement déployé il y a deux questions qui portent sur au-delà de la question de la pandémie qui portent sur les questions des normes sanitaires des réglementations Édouard de Saint-Quentin en Yvelines la vie dans la nature joue un rôle fondamental il est chez les SUF or les réglementations sont de plus en plus contraignantes en forêt par exemple interdiction de camper dit-il le fer du feu de construire des installations certes la forêt doit être traitée avec soin mais comment œuvrer en commun pour lutter contre la dérive du principe de précaution vers celui d'un refus du moindre risque et comment préserver la vie scout dans la nature et puis j'évoque aussi la question d'Agnès qui est engagée chez les guides des scouts d'Europe est-ce que nos enfants vont pouvoir faire du vrai scoutisme demain parce qu'ils en ont besoin pour sortir de leurs écrans et se mettre en contact avec la nature et la terre voilà je ne sais pas comment ça ce sont des vraies questions qui nous préoccupent au quotidien je dirais on n'a pas le droit de faire des installs en forêt si 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 alors tout dépend du cadre légal effectivement si je suis dans une dominoïté publique ou si je suis dans une forêt privée bien évidemment donc il y a un certain nombre de règles mais on n'a plus le droit de camper en forêt par exemple dans une forêt publique dans une forêt publique c'est plus compliqué à public voilà public c'est beaucoup plus compliqué effectivement et là il faudrait voir avec l'ONF il faudrait avoir un certain nombre d'autorisations sur le principe non en revanche la dérive du principe de précaution alors je vous ai coupé voilà non tout à fait ce que je voulais dire c'est que ça c'est un vrai souci dans le sens où le principe de précaution a né celui de la responsabilité or le scoutisme c'est justement l'école de la responsabilité donc en disant non à un certain nombre de pratiques du scoutisme quelque part on ne prépare pas cette jeunesse demain à devenir des adultes responsables et c'est vrai que pour nous c'est quelque chose de très important de rappeler auprès de monsieur le maire par exemple sur sa commune qui va accepter de recevoir une unité scout auprès de nos élus auprès d'un certain nombre d'administrations effectivement territoriales de leur expliquer combien le scoutisme bien au contraire c'est une école extraordinaire on est là pour apprendre il est bien normal que les choses soient normées ça c'est tout à fait normal mais mais laissons-nous effectivement cet espace de liberté peut-être un mot Olivier ouais je suis effectivement il y a un certain nombre de réglementations qui évoluent qui peuvent nous empêcher de faire quelque chose mais je ne serai pas aussi dur sur cette question-là je crois que les changements de réglementation amènent aussi souvent de la sécurité qui était bien nécessaire à des endroits où il y a encore 50 ou 80 ans on faisait des choses qui étaient peut-être sans doute un peu dangereuses ou en tout cas qui étaient peut-être acceptables et qui le sont moins aujourd'hui pour lesquelles les familles ne seraient pas forcément très en réponse et la réglementation elle peut aussi nous servir c'est-à-dire que ça nous oblige à réfléchir ça nous oblige à sortir de nos cadres habituels ça nous oblige d'inventer de nouvelles activités et je crois que ça peut être force de créativité voire même ça peut aller dans notre sens je pense notamment à toutes les discussions qu'on peut avoir avec l'État autour de l'engagement citoyen l'engagement de la jeunesse aujourd'hui un jeune chef ou une jeune cheftaine son engagement bénévole peut être reconnu valorisé sous forme de crédit par exemple dans son compte engagement citoyen ça permet derrière d'offrir de la formation je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses positives tant qu'on est dans un dialogue constructif avec l'État et les partenaires et les collectivités locales on arrive à vivre du scoutisme c'est important de dire que de fait il y a quand même beaucoup de choses très contraignantes au profit d'une plus grande sécurité il y a aussi une réglementation d'exception pour les scouts qu'il faut reconnaître et qui est assez précieuse moi j'ai été directeur de camp de jeunes très longtemps et donc j'ai des règles beaucoup plus strictes que des jeunes avec le BFD pour une colline de vacances que les scouts qui ont mais grâce justement à ce dialogue avec le ministère de jeunesse et des sports qui ont compris ce que c'était que le scoutisme la part de responsabilité et de vie dans la nature que ça impliquait et donc qui ont des autorisations que n'ont pas un camp lambda dirigé par un directeur de camp donc c'est à reconnaître aussi en faveur de ce que l'État nous autorise à faire encore Je dirais aussi que pour reprendre ce que disait Pierre de voir le verre à moitié plein il y a aussi une part d'éducation à apprendre aux jeunes et aux chefs à rentrer dans un cadre C'est aussi la société dans laquelle on vit Voilà et du coup à accepter aussi une réglementation en y donnant un sens et à comme disait Olivier à faire preuve de créativité et cette réglementation est là aussi pour assurer la sécurité donc voilà il y a aussi nous on a aussi un travail à faire avec nos chefs et cheftains pour donner du sens à cette réglementation et les accompagner Je crois que si je peux me permettre il me semble que c'est assez bien d'accepter de la part des jeunes finalement c'est-à-dire que sur la question de la nature on parlait tout à l'heure de leurs aspirations de leurs attentes ils ont un regard aussi sur le monde qui est différent sans doute de leurs aînés et aujourd'hui c'est eux qui nous provoquent sur les questions du respect de la planète du respect de la nature et donc la réglementation qui va venir aussi en protection de cette nature c'est quelque chose qu'ils sont tout à fait capables d'accepter d'entendre et d'être eux-mêmes force de proposition finalement sur une autre manière de vivre le scoutisme Après pour être sans langue de buie on peut dire qu'il y a aussi quand même parfois des espèces de surcharge administrative et de réglementation tatillonne un peu à côté de la plaque parce que c'est comme ça il y a une dimension donc de temps en temps on comprend qu'il y ait quelques raisons de pester mais grosso modo c'est quand même fait au profit du scoutisme C'est là où la relation et le dialogue avec les autorités administratives peuvent aussi permettre de clarifier En tout cas ce qui est certain c'est que c'est aussi de notre responsabilité je pense responsable de différents mouvements scout d'aller effectivement au devant de notre administration pour expliquer le scoutisme et je pense que là aussi on a un certain nombre de personnes qui sont en responsabilité il y a 50 ans il y a 40 ans qui connaissaient le scoutisme aujourd'hui ces personnes de bonne foi ne connaissent pas et c'est à nous aussi d'aller expliquer pourquoi qu'est-ce qu'on fait quel est le sens victime de nos démarches Je vous propose de progresser dans notre émission le père Yves Combeau est dominicain historien il est l'auteur d'un livre toujours près sur l'histoire du scoutisme catholique en France qui a suscité des débats d'ailleurs y compris sur notre antenne mais son livre n'est pas le sujet du soir même si certaines questions qu'il soulève on voudrait les reprendre vous avez choisi de nous tourner vers lui comme aumônier scout il est engagé chez les scouts unitaires de France Bonsoir à tous je vais partager quelques réflexions quelques questions que j'ai sur la transmission de la foi dans le scoutisme catholique alors d'abord le scoutisme est une méthode très particulière où l'action précède le discours dans le cadre scolaire par exemple on dit d'abord les choses et ensuite on essaye de les vivre ou de les faire vivre dans le scoutisme c'est le contraire on pratique d'abord l'entraide fraternelle l'attention aux plus petits le respect du plus grand le partage etc et ensuite seulement on met des mots sur cette expérience vécue ce que tu as vécu en aidant ton frère qui était dans l'épreuve sous la pluie ce soir-là en lui prétendant tes affaires c'est cela qu'on appelle la charité donc c'est vraiment une méthode où l'action l'expérience le vécu précède le discours et c'est très fort c'est très puissant ça marche très bien cette méthode est commune à tous les mouvements de scoutisme et elle est pour moi une base fondamentale du scoutisme maintenant sur la transmission de la foi elle-même la transmission de la foi dans le scoutisme est assurée par l'aumônier et au premier chef en premier par les jeunes chefs et chef-taines qui sont les premiers animateurs spirituels de leur unité il y a une juste place à trouver ce n'est pas toujours facile ni trop près ni trop loin je parle du prêtre et il y a aussi à mon avis une ambition à avoir et cette ambition peut-être que c'est une question que je suis en train de poser cette ambition à mon avis elle doit être assez élevée les jeunes les adolescents sont extrêmement réceptifs quel que soit leur niveau de culture chrétienne et leur soif est telle que moi j'ai toujours eu le plaisir quand je me suis lancé dans une prédication un peu hardie quand je me suis montré un peu exigeant dans le cadre du conseil spirituel de voir des réactions très positives en réalité les jeunes sont en très forte demande et nous pouvons grâce à la proximité que nous avons avec eux dans le scoutisme à cette immédiateté affective physique du scoutisme nous pouvons beaucoup leur donner nous ne devons pas à mon avis nous ne devons pas hésiter à être ambitieux dans notre prédication même avec des jeunes dont la culture chrétienne serait faible voire inexistante alors peut-être que je pose ceci sous la forme de questions mais pour moi c'est une conviction voilà la question conviction du père Combo j'ajoute la question de François d'ailleurs qui est originaire de Franche-Comté qui a longtemps été engagé chez les scouts et guides de France c'est quoi être c'est quoi être un mouvement missionnaire aujourd'hui au mouvement de scoutisme je crois que les deux finalement les deux questions se rejoignent je suis assez d'accord finalement avec le frère-Yves Combo sur l'importance de viser haut le fait de choisir d'être un mouvement missionnaire avant tout d'être un mouvement de première annonce ça nous donne quand même une grande responsabilité et ça nous engage derrière à ne pas être passif face à ça et donc c'est une question qu'on se pose nous de manière assez régulière chez les scouts et guides de France du coup je pose la question d'Alexandre 16 ans enfin c'est une remarque il dit j'ai été scout de France pendant 3 ans j'ai vu que la foi n'y est plus présente Gilles de Bar-le-Duc diacre permanent et monnier chez les scouts et guides de France depuis 7 ans mission confiée par son évêque il dit voilà nos jeunes ont de moins en moins de culture religieuse ça remarque c'est difficile de parler de foi quand le nouveau logo des scouts et guides de France a minimisé à l'extrême dit-il la croix de Jérusalem dans votre nouveau logo ou Marguerite qui dit moi j'ai 7 ans de scoutisme chez les scouts et guides de France puis chez les SUF je suis très attristé d'entendre des remarques désoblichantes sur les uns et sur les autres notamment sur les scouts de France qu'on dit moins proche de la foi comment aider au changement de cette vision ? c'est souvent par méconnaissance déjà je ne pense pas que la question d'un logo soit un frein à parler de la foi je pense qu'on a assez c'est vrai que la taille de la croix a diminué alors pas du tout elle est même si on compare vraiment l'ancien logo avec le nouveau elle est plus visible sur celui-là et puis ça n'est qu'un logo c'est-à-dire que nos insignes n'ont pas changé j'ai ma croix d'engagement qui est là qui est présente sur l'ensemble des chemises et chaque jeune a la même sur sa chose qu'est-ce qu'il y a pour vous derrière ce débat ? ce n'est pas une question qu'est-ce qu'il y a derrière ces questions pour vous ? je pense que c'est véritablement une certaine méconnaissance peut-être une crainte à partir du moment où on dit on est ouvert à tous et toutes sans distinction évidemment on ouvre nos portes et puis on le fait au nom de notre évangile la question de la place de la foi dans le scoutisme toute religion confondue est extrêmement importante on le rappelle il y a trois devoirs le devoir envers Dieu en est un et ça c'est depuis les origines et donc il faut effectivement ouvrir nos portes si on veut pouvoir être un mouvement de première annonce sinon ce n'est plus de la première annonce mais ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a cette responsabilité d'avoir les réponses ou en tout cas de pouvoir proposer un chemin de foi de pouvoir proposer quelque chose aux jeunes comme aux adultes alors c'est vrai ça fait un peu peur puisque à partir du moment où on dit on le propose aussi ce chemin aux adultes ça peut inquiéter la réalité des chiffres c'est qu'aujourd'hui on a tous les groupes et tous nos territoires ont des ressources pour pouvoir accompagner le développement spirituel à la fois des jeunes mais aussi des adultes et là aussi je rejoins Yves Combeau sur le fait que c'est la responsabilité des adultes mais c'est la responsabilité de tous les adultes c'est-à-dire que l'ensemble des maîtrises vont pouvoir répondre ensemble aux enjeux des six axes de développement le développement spirituel en étant un ce qui n'est pas si simple quand parfois les chefs les cheftaines eux-mêmes ne sont pas si assurés que ça dans leur foi et qui ne perçoivent peut-être pas d'ailleurs leur responsabilité c'est-à-dire que le rôle des aumôniers est vraiment important parce que de fait on a des jeunes chefs alors peut-être plus je pense par expérience chez les scouts et guides de France encore que ce sera à discuter mais qui sont des gens un peu plus éloignés de la foi ou voire complètement éloignés de la foi on peut ne pas être chrétien être chef chez les scouts et guides de France et du coup c'est le rôle de l'aumônier qui est là extrêmement important je n'ai pas été scout moi jeune mais j'ai été aumônier scout pendant 13 ans aumônier des scouts et guides de France et des scouts d'Europe je suis désolé pour les scouts unitaires il n'y avait pas à Alençon de scouts unitaires de France scouts unitaires voilà mais mon expérience c'est que chez les scouts de France il fallait que je m'invite parce qu'on m'invitait moins c'était comme ça c'était la culture de ce groupe là en tout cas c'est probablement pas partout pareil les scouts d'Europe au contraire que je leur dis que je ne pouvais pas être toujours chez eux parce qu'ils m'invitaient beaucoup mais du coup moi j'ai vraiment vu c'est un dialogue je me trompe de couleur et au fond pour moi c'était vraiment un lieu de rencontre extraordinaire chez les scouts et guides de France où j'ai passé beaucoup de temps mais il a fallu que je et donc je pense que si les aumôniers se sentent un peu une âme missionnaire ils trouveront des choses extraordinaires à faire chez les scouts et guides de France ça demande un effort supplémentaire c'est évident et là aussi de rentrer par la porte de l'action de venir partager un repas une veillée une activité c'est évidemment la porte d'entrée privilégiée chez nous mais ça nous oblige à être aussi créatifs c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'ensemble de nos formations vont venir enrichir aussi les chefs et les chevetaines les faire progresser eux-mêmes il y a des temps à la fois dans leur propre culture chrétienne mais aussi pour eux pour pouvoir progresser cheminer et bien sûr ça donne foison d'outils je pense qu'on est très un des gros producteurs d'outils en tout cas d'accompagnement à la fois tout mouvement de jeunesse confondu on édite des micelles on édite des outils pour les jeunes chefs et chevetaines pour pouvoir animer un temps spirituel l'outil évidemment privilégié dans le scoutisme c'est la relecture la relecture est-ce que ça marche alors du coup ? est-ce qu'on entend tout ce que vous déployez est-ce que ça marche ? oui ça marche ça marche alors bon peut-être il y a un secret derrière tout ça c'est-à-dire que l'image qu'on veut nous renvoyer d'énormément de gens qui ne sont pas croyants c'est quand même pas tellement la réalité c'est-à-dire que quand on regarde vraiment ou quand on pose la question finalement à nos jeunes ou à nos jeunes chefs et chevetaines en réalité ils sont très très attachés les messes sont systématiquement le moment préféré des jeunes dans tous nos rassemblements quand on rentre vraiment alors après c'est la manière de l'exprimer et sans doute que la culture chrétienne mais tout milieu confondu est sans doute moins fine qu'elle pouvait l'être plusieurs générations en arrière malgré tout cet attachement ce questionnement il est présent chez l'ensemble de jeunes et puis surtout il fait partie des choses qui ne sont pas négociables c'est-à-dire que quand vous rentrez chez les Scouts et Guides de France vous adhérez au projet éducatif et le projet éducatif des Scouts et Guides de France il ne vous demande pas d'adhérer et de dire forcément je crois en Dieu en revanche ce qu'on vous demande c'est d'accepter de vous poser des questions d'accepter d'être en chemin d'accepter de cheminer avec d'autres de rentrer en dialogue et c'est ça qui est important je crois je me permets ce que vient de dire Olivier c'est très important je pense que là il a mis le doigt vraiment sur un point essentiel pour avoir beaucoup discuté entre nous entre Mouvements Scouts avec Mgr Bozo je me souviens aussi il y a quelque temps tous les mouvements Scouts sont dans une posture de l'accueil et je crois que là-dessus on est tous dans cette idée qu'on doit être en capacité d'accueillir et être missionnaire c'est d'accueillir ça c'est impréalable le deuxième préalable c'est qu'on propose effectivement aux familles un projet éducatif il appartient aux familles de dire oui ou de dire non je vais faire un parallèle un peu osé alors Mgr peut-être je vous ai à l'œil surveillez-moi un petit peu dans le sacrement du baptême on commence toujours à la porte de l'église en frappant sur la porte en disant et on ouvre la porte le prêtre trouve la porte que demandez-vous je demande le baptême c'est bien une démarche qui est faite effectivement pour demander le baptême de l'enfant ou si c'est un catéchumène on va retrouver un petit peu de façon similaire là on parlait un peu osé avec la promesse coûte dans le cérémonie de la promesse c'est la même chose c'est bien le jeune qui va au devant et qui va dire on lui pose la question que veux-tu ? je veux devenir scoute et alors on va effectivement l'accueillir à rentrer dans cette grande fraternité donc je crois que c'est vraiment cette dynamique qui doit se mettre en place et il ne faut pas avoir peur mais vraiment pas avoir peur d'expliquer aux familles et aux parents lorsqu'ils viennent frapper au mouvement scoute et avec toutes les différentes sensibilités qui peuvent exister dans nos mouvements et tant mieux tant mieux que ces sensibilités différentes c'est une richesse je pense et d'être en capacité donc de dire aux familles et bien voilà sachez que en permettant à votre enfant de venir dans le scoutisme vous allez découvrir effectivement un chemin de foi alors c'est peut-être là qu'il faut aussi dire qu'il y a quand même des différences d'approche parce que sinon on laisserait croire que les trois mouvements sont les mêmes ce qui n'est pas le cas sinon il n'y aurait pas trois mouvements et je comprends bien et je pense que c'est un lieu de réflexion chez les SUF le fait de savoir si on peut faire sa promesse sans être baptisé les scouts et guides de France c'est possible chez les scouts d'Europe je ne crois pas alors c'est on demande qu'ils soient en démarche en démarche vers le baptême et du coup donc ça chez vous pardon c'est pareil il faut être en démarche donc on voit qu'il y a des exigences différentes qui permettent au fond d'accueillir des publics différents et qu'est-ce que l'évêque dit d'ailleurs sur cette diversité moi j'ai regardé ce que disent les promesses je pense que ce que disent les textes de promesses des scouts et guides de France ne disent pas exactement la même chose que ce que disent les promesses des SUF et des scouts d'Europe et du coup ça me semble assez cohérent avec la promesse des scouts d'Europe et des SUF d'être sinon baptisé du moins en train de préparer son baptême et chez les scouts de France ça reste un objectif la relation à Dieu qui autorise sans être hypocrite et sans mentir de faire sa promesse sans être baptisé il me semble que voilà c'est une autre optique missionnaire Maria mais est-ce que vous voulez ajouter parce que vous a peu entendu oui oui non pour compléter peut-être ce qui a été dit précédemment par rapport à la transmission de la foi ce qui est important pour nous c'est l'exemplarité du chef en fait c'est le chef d'unité qui est vraiment il prend charge d'âme c'est un mot fort chez les guides des scouts d'Europe parce qu'il y a vraiment une cérémonie à travers laquelle on appelle le chef au service et il accepte de prendre charge d'âme donc il accepte de faire grandir les jeunes qui lui sont confiés dans toutes les dimensions de leur être et d'abord aussi surtout dans la dimension spirituelle et c'est un peu un pari fou parce que comme vous le disiez tout à l'heure nos chefs et cheftaines ils ont 20, 22, 23 ans donc est-ce qu'on peut confier des âmes à des jeunes chefs et cheftaines alors j'ai envie de dire que oui parce que nos chefs et cheftaines sont eux-mêmes dans une démarche de progression et ils sont soutenus aussi par une communauté d'aînés par une progression personnelle par tout l'accompagnement qu'on peut leur offrir à travers les camps de formation bien sûr sur tout l'aspect pédagogique mais aussi sur vous savez on a des parrainages en fait entraînés et on invite les jeunes à se mettre vraiment en démarche aussi de progression pour que et bien eux-mêmes cette progression qu'ils demandent à leurs jeunes ils la vivent aussi pour eux et que cette transmission puisse se faire ça c'est le premier point et la deuxième remarque suite à ce qui a été dit avec laquelle je suis tout à fait en phase c'est que la puissance du scoutisme c'est on va dire qu'il ouvre les cœurs c'est que toute la pédagogie alors nous on a cinq buts mais c'est les mêmes vous parlez d'une sixième dimension mais tout est orienté finalement pour moi vers le sens de Dieu parce que l'aventure la pédagogie qui va être déployée va orienter en fait le jeune à rencontrer personnellement le Christ il va le rencontrer à travers la nature quand il sera en camp il va le rencontrer à travers l'autre camarade enfin le patrouillard avec qui il va rencontrer un service il va le rencontrer aussi dans les prières qui sont proposées tout au long de la journée il va le rencontrer dans la veillée dans la veille de nuit qui va précéder sa promesse par exemple dans la route qu'il va parcourir quand il est plus âgé et je trouve que c'est la puissance en tout cas de la méthode scout c'est qu'à travers l'éducation intégrale de la personne elle va vraiment orienter vers cette adhésion au Christ qu'on aspire tous et qui est un peu aussi notre objectif et frère Yves Combeau l'a très clairement dit tout à l'heure le scoutisme se vit en actes on est d'abord dans l'action c'est pas le fruit d'une thèse etc puis après on va l'appliquer c'est d'abord on est dans l'action la spiritualité elle se vit en actes elle se vit dans le quotidien je vais faire la vaisselle avec le plus petit voilà et c'est comme ça qu'on va la vivre et l'aumônier il est là effectivement en soutien mais là aussi je vais faire encore une comparaison alors attendez juste Pierre avant de parler de l'aumônier justement parce que Myriam vous parliez de l'engagement des jeunes et leur place c'est aussi la place des laïcs et justement Charles-Édouard Aran en parle il est enseignant égagé d'histoire et spécialiste des mouvements il a publié l'aventure par nature son temps des scouts et guides de France et il rappelle ce soir la place très particulière justement des laïcs dans le scoutisme bien avant d'ailleurs le concile Vatican II le scoutisme a été pensé par Baden-Powell dans un cadre anglo-saxon et protestant et anglican aussi dans lequel le chef ou la cheftaine pour les filles a une place prépondérante il est le chef de troupe ou elle est la cheftaine de compagnie pour les filles et lorsque donc le scoutisme est acclimaté au sein du catholicisme en France donc avec la fondation des scouts de France en 1920 pour les garçons et des guides de France en 1923 pour les filles se pose la question de la place des aumôniers en fait et ils doivent partager la gestion des jeunes avec des chefs laïcs souvent jeunes d'ailleurs les chefs ont en moyenne autour de 20-22 ans et donc les fondateurs le père Sevin le chanoine Cornette Albertine Duhamel pour les guides de France vont devoir batailler pour assurer que leur mouvement est bien catholique qu'ils s'inscrivent bien dans la dynamique éducative catholique et en même temps en évoquer la spécificité qui est l'éducation des jeunes par les jeunes et de fait ça pose déjà la question de la responsabilité des laïcs au sein de l'institution et je crois que c'est vraiment le défi pour ces deux mouvements de proposer une proposition de foi une proposition religieuse et en même temps assurer aux laïcs qu'une place et ça l'est je crois même dans les autres mouvements qui se créent autour des années 60 les SUF en 71 et les guides des scouts d'Europe en 1958 alors c'est un peu je crois le défi dans une société aujourd'hui ce que je viens de dire dans une société qui est on le sait déchristianisée quelle place pour la foi quelle place pour la formation de futurs laïcs est-ce que c'est leur but aussi ou pas je pose la question est-ce qu'il pour objectif de former encore aujourd'hui des adultes chrétiens responsables c'est oui oui de toute évidence oui heureusement je pense qu'on est tous en phrase c'est certain heureusement je crois qu'on ne serait pas là c'est bien encore une fois ce qui nous anime dans notre quotidien on a parlé tout à l'heure j'ai parlé tout à l'heure de projet éducatif et d'une ambition qui est portée dans nos projets éducatifs et c'est bien effectivement d'aider ce jeune à trouver sa vocation et à pouvoir s'affirmer dans sa vocation il y a une question de l'abbé Guillaume du Loir-et-Cher qui rebondit sur la question de l'évangélisation des jeunes si le scrutisme est important dans notre église alors est-ce que les évêques portent le souci de donner cette mission d'aumônier scout à des prêtres et d'accorder à ces prêtres le temps nécessaire à cette mission j'espère j'espère qu'ils le font suffisamment en tout cas moi ça fait partie de ma mission j'ai une mission auprès des scouts j'ai une mission auprès des évêques aussi du coup je leur rappelle par exemple pas l'été dernier parce qu'il n'y a pas eu de camp mais l'été d'avant j'ai écrit une lettre à tous les évêques en les invitant à libérer des prêtres pour visiter les camps durant l'été parce qu'il y avait un enjeu extrêmement important donc probablement on ne le fait pas assez parce qu'il y a une raréfaction du nombre de prêtres et donc c'est difficile mais pour moi c'est un enjeu capital que les évêques fournissent des aumôniers voilà alors dans l'histoire évoquée par monsieur Harran les évêques ont été un peu réticents au début quand ce mouvement de laïcs venant d'Angleterre un peu naturaliste l'a été apparu ils se sont demandé un peu ce que c'était ça marchait un peu sur les pas de bande des patrons et puis après de l'action catholique donc il a fallu du temps pour que le scoutisme soit vraiment intégré dans l'église aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas un évêque qui pourrait renier les bienfaits et la fécondité du scoutisme pour les jeunes et pour l'église donc j'invite les évêques à encourager les aumôniers à être présents et à donner des aumôniers il y a deux questions que je voudrais qu'on honore celle de Jean de Toulon qui apprécie lui la pédagogie chez les scouts d'Europe qu'il a fréquenté il souhaite que ses enfants en profitent il travaille auprès aujourd'hui de mineurs délinquants il se demande si au fond la vocation du scoutisme de prendre soin des jeunes en grande difficulté est-ce que cette vocation-là elle n'a pas été un peu oubliée et puis Philippe de Paris qui pose la question encore une fois du scoutisme ouvert à tous est-ce que c'est le cas s'il faut être en cheminement de catechuména ou en chemin vers le baptême pour pouvoir faire sa promesse est-ce que ça exclut pas est-ce que ça ça contribue pas non plus à ce que et bien voilà une question sur les scouts plutôt d'Europe de rester plutôt je cite entre cathos bourgeois quand on choisit on renonce à autre chose il y a plein de mouvements qui sont qui existent et nous on répond à un besoin des familles donc comme le disait Pierre il y a un projet éducatif à la base et donc on adhère au projet éducatif moi je peux vous témoigner qu'à Nevers par exemple qui est une grande ville comme vous le savez on a réussi à lancer des unités scout et on est allé chercher entre guillemets des jeunes qui étaient baptisés mais pas pratiquants et il y a aussi un message à apporter un accompagnement auprès de ces jeunes qui ont reçu le baptême et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir recevoir une éducation chrétienne et cette ambition et sur cette question de la vocation du scoutisme auprès des des enfants des jeunes en grande difficulté oui je crois que là il n'y a pas de débat sur la question à la fois il n'y a pas de débat qu'on l'a oublié ou qu'on est trop oublié sur le fait on doit être présent on est présent on doit être présent on doit continuer c'est essentiel je crois que le scoutisme est un véritable cadeau c'est une chance c'est plus que de l'expérimentation c'est-à-dire qu'on le vit de manière régulière dans des quartiers dans des zones qui sont sans doute moins favorisées alors on répond aussi à l'appel du PAF évidemment à rejoindre les périphéries et les périphéries peuvent être multiples d'ailleurs il n'y a pas que la question de la délinquance il y a d'autres formes Vous êtes plutôt satisfait de ce qui se fait aujourd'hui En volume je pense qu'on peut faire beaucoup plus on le fait aussi sous d'autres formes peut-être en lien avec votre deuxième question parce que peut-être les barrières à l'inclusion elles ne sont pas que sur la question religieuse il y a aussi d'autres choses à commencer par la question de la tenue aussi qui sont autant de freins parce qu'il faut pouvoir se reconnaître dans un certain nombre de codes et donc on travaille aujourd'hui avec d'autres partenaires on a créé une association il y a maintenant quelques années qui s'appelle Colibri qui organise des lieux de vie pour des enfants qui sont placés pour l'aide sociale à l'enfance et qui s'appuient sur la méthode Scout pour accompagner ces jeunes pour les aider à se reconstruire et à développer nouveaux projets on fait la même chose avec l'ANAE qui elle pour le coup a été créée il y a très très longtemps par les guides de France les Scouts de France et puis l'APF pour proposer du loisir à des jeunes porteurs de handicap permettre une expérience à la fois proposer du scoutisme sous une forme différente à l'extérieur mais aussi nous nourrir nous parce que cette richesse cette diversité elle nourrit tout le monde elle aide aussi petits et grands d'ailleurs parce que c'est pas que la question de faire grandir les enfants parce que la richesse de la diversité il faut la vivre c'est pas quelque chose qu'on enseigne et je crois que c'est une véritable chance que le scoutisme marche bien partout où finalement on l'essaye Il y a une question de Myrène qui a été chef de groupe de la quatrième de tour chez les Scouts d'Europe elle pose cette question du recrutement des chefs aujourd'hui parce qu'en l'occurrence elle s'est trouvée confrontée à la situation d'avoir beaucoup de souhaits des familles et des jeunes de pouvoir être inscrits mais il n'y a pas cette chef pour honorer la demande quelle question il y a derrière pour vous ? Moi je peux me permettre c'est que ça rejoint là aussi les deux questions c'est à dire que il y a un vrai enjeu aujourd'hui de trouver bien sûr des chefs et des cheftaines et là je m'adresse aux parents aux parents des chefs et des cheftaines c'est à dire que on pense souvent effectivement bien sûr à ce que son fils sa fille réussisse pleinement ses études et son engagement de jeune adulte et heureusement puisque c'est la première chose qu'on demande à un chef et une cheftaine c'est son devoir d'état c'est de pouvoir réussir bien évidemment ce pour quoi il s'est engagé mais que ce garçon et cette fille qui vont s'engager ne vont pas perdre leur temps et ça c'est vraiment quelque chose qui est important même si ça prend du temps même si ça prend du temps au contraire on ne perd pas son temps bien au contraire ça participe encore une fois à la construction de la personne de l'individu donc c'est vraiment important et donc par rapport à cette notion de missionnaire pour être missionnaire on a besoin de monde il faut pouvoir mobiliser moi j'ai un vrai sujet par exemple qui me préoccupe sur la ruralité j'ai peut-être une casquette un peu plus rurale des vignes de Bourgogne et c'est vrai que j'ai un vrai sujet c'est à dire qu'on voit effectivement à l'exemple de la société française où on a des grands aspirateurs géants que sont les métropoles régionales qui aspirent à peu près tout le territoire et on voit que les mouvements scouts souvent se concentrent effectivement sur ces grands pôles urbains et la difficulté c'est de pouvoir proposer effectivement un scoutisme dans ces zones un petit peu plus éloignées un petit peu plus rurales et là on a besoin effectivement qui parfois ont quitté ces campagnes pour aller faire leurs études ailleurs et bien acceptent le week-end les vacances de revenir et de s'occuper des jeunes Avant la question de fin si je puis dire je me tourne vers vous Monseigneur parce que le temps file de toute façon dans l'émission et on pourrait y passer beaucoup plus que 52 minutes sur ce point que je vais vous poser il y a plusieurs personnes qui nous interpellent sur la question de la diversité des mouvements de scotisme catholique en France et puis ce désir au fond de plus d'unité voire même pourquoi pas d'une fusion avec une pluralité enfin il y a plusieurs questions qui sont sur ce sujet vous comme évêque comment vous regardez cette diversité aujourd'hui telle qu'elle existe je sais que si je vous donne la parole vous allez être intéressable les trois mais il faudrait le regard si je puis dire de l'évêque de l'église sur ce sujet moi je regarde cette diversité de manière extrêmement positive j'en vois les risques alors et puis je suis parfois témoin de petits coups de gueule entre les SUF et les scouts de France ou les scouts de France enfin entre tous quoi parce que c'est comme ça c'est compliqué l'unité mais je pense qu'il y a un réel désir à cause de la fraternité scouts et puis parce que ce sont des chrétiens d'avoir des relations fraternelles et positives mais ensuite je pense que ça permet de toucher des gens extrêmement différents Myriam disait il fallait faire des choix c'est des renoncements donc quand on fait un choix de certaines pédagogies parfois avec des exigences différentes on se prive d'attirer certains jeunes alors que d'autres qui vont faire un choix pédagogique différent permettent à ces jeunes de trouver leur place au sein du scoutisme donc moi je trouve que c'est vraiment en faveur et non pas au détriment du scoutisme catholique qu'il y ait aujourd'hui en France ces trois mouvements mon enjeu mon ambition mon envie et ma prière c'est que ces mouvements s'estiment mutuellement se respectent se comprennent et je pense que en tout cas l'esprit de clocher existe nécessairement vous savez de manière parfois pas très finaude on chante c'est à Babor qu'on gueule le plus fort ou à Tribor donc il y a un peu d'esprit de clocher et surtout chez les plus jeunes plus on grandit et plus on est en position de responsabilité on est attentif à essayer de comprendre et moi je suis souvent le témoin que quand il y a des incompréhensions on se parle on se tourne la table et que c'est possible donc je crois que cette diversité est bonne pour l'ensemble des jeunes et pour le scoutisme un très mot mais vraiment en deux mots chacun ce mot d'encouragement que vous souhaiteriez donner ou peut-être une invitation mais vraiment très brièvement très brièvement d'abord c'est qu'on se rencontre très régulièrement et heureusement et c'est très bien et je suis très heureux et là c'est un message en conclusion d'émission en conclusion d'émission faire grandir fait grandir moi j'ai envie de dire merci à tous ces jeunes adultes qui s'engagent bénévolement au service de la jeunesse c'est pour le coup remarquable et donc que ça soit en France ou ailleurs c'est quelque chose de vraiment impressionnant Moi je dirais que le scoutisme est un trésor une pédagogie innovante et très actuelle pour le 21ème siècle et je me réjouis d'être en service dans ce mouvement Moi je trouve que 100 ans de scoutisme c'est pas rien qu'il n'y a pas tant de mouvements de jeunesse que ça qui ont une si grande longévité et j'aime la phrase de Jésus dans l'évangile qui dit que tout disciple du royaume est comme un scribe qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien je trouve que le scoutisme est assez révélateur de cela Merci à tous pour cet échange pour cette émission ceux qui veulent continuer ou réagir n'hésitez pas à poser vos questions vous avez vu on n'a pas pu honorer toutes les questions on a essayé quand même de répondre largement il y a cet email qui s'affiche sur votre écran j'envoie également au site internet des différents mouvements pour ceux qui souhaitent en savoir plus pourquoi pas inscrire leur jeune ou s'engager comme chef nous le mettons sur le site internet de KTO ou bien sûr vous pouvez revoir cette émission Merci à Philippine de Saint-Pierre et l'équipe de la rédaction qui s'est mobilisée pour la préparation de cette émission et merci à toute l'équipe en régie ce soir et bien sûr merci à vous pour votre fidélité à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501